Hey ! Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur mon métier de libraire. Je vous avais demandé sur Insta, sur Twitter de me poser quelques questions, voilà. 4-5 personnes ont participé, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé les questions plutôt par ordre de cohérence par rapport à tout ce que je vais développer. Et puis ben voilà, je vais vous répondre ! Petite piqûre de rappel avant ça, donc moi de base je suis libraire depuis on va dire presque 4 ans maintenant. J'ai bossé 7 mois en grande surface spécialisée dans un espace culturel d'une enseigne très connue. Ensuite il y a eu un break d'un an ou un an et demi, je sais plus, et je suis revenue en d'apprentissage en région parisienne dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Et là à l'heure actuelle ça fait un an que j'ai fini mon apprentissage et que je suis toujours en SPBD mais dans une autre boutique. La première question qu'on m'a posée c'est quelles études il faut faire pour devenir libraire ? Alors pour ça j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque vous pouvez être libraire sans avoir fait d'études spéciales. Voilà ! Allez salut ! Libraire c'est un métier que vous pouvez faire sans diplôme, un bon moyen de rentrer dans le domaine c'est tout simplement de faire des stages dans des librairies. Soit l'été, soit en début d'année. De moyenne entre janvier et août c'est la meilleure période pour faire des stages en librairie. Vous observez, vous apprenez et puis voilà. Sachant que si vous vous débrouillez bien un stage ça peut déboucher sur un CDI. Et pour tout ce qui est job étudiant et job à temps partiel en librairie ça se fait aussi. Après je pense que ceux-là ça se fait plus dans les grandes surfaces spécialisées genre PNAC, Cultura, Leclerc et compagnie. Après je peux me tromper mais je pense que plus la boutique qui est petite on va dire aussi bien en mètre carré qu'en nombre d'employés et moins il y a quand même de chances que vous soyez embauché pour ce type de contrat. Après ça peut arriver les congés maternité, les congés maladie, machin, ça peut toujours arriver qu'on cherche à temps partiel et compagnie. Mais dans l'ensemble vous avez quand même plus de chances d'avoir ce type de boulot dans de très grandes librairies. Voilà. Alors attention j'ai dit qu'on avait pas besoin de faire d'études pour devenir libraire, ça veut pas dire qu'il faut pas en faire ou qu'en faire ça sert à rien. Dans l'ensemble si vous avez fait un apprentissage ou une licence ou quelque chose comme ça, ça vous, ce sera toujours un avantage on va dire pour se faire embaucher. Surtout si vous avez fait un apprentissage en général les employeurs ils aiment bien ça. Ils savent que normalement vous avez été formés donc vous avez forcément plus de chances de trouver un emploi en tout cas stable et long, durable. Moi je suis passée par l'apprentissage et c'est ça qui m'a ouvert les portes du métier. Donc je suis allée à l'INFL à Paris qui s'appelle maintenant l'école de la librairie. Vous pouvez donc passer un brevet professionnel de libraire qui est un diplôme avec une valeur académique équivalente au bac. Si un jour vous voulez que je vous refasse une vidéo spécialement sur l'école de la librairie et tout ça, et l'organisation, comment ça se passe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je développe pas puisque c'est pas le sujet de la vidéo. Sinon si vous préférez faire un parcours d'études classique aussi bien parce que ça vous rassure, ça rassure vos parents, faire des études sur le long terme ça vous dérange pas, et peut-être que vous voulez un bagage académique un peu plus solide, voilà, pour bifurquer ou faire d'autres choses après, ce qui est tout à fait compréhensible. Vous pouvez faire soit un DUT qui est aussi en deux ans en information communication, option métier du livre et du patrimoine par exemple, ou alors il existe aussi des licences pro métier du livre, voilà. Je vous déconseille la licence de lettres si vous voulez vraiment être libraire, puisque c'est plus une licence qui va vous emmener vers des métiers académiques de type professeur, chercheur ou je sais pas, en tout cas moi je sais que j'avais tenté la licence et je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne filière et que je ne pouvais pas bifurquer en métier du livre, ce qui me paraît assez aberrant, mais en tout cas en 2016 on pouvait pas. Je pouvais soit aller en histoire, soit en philosophie, sauf qu'il n'y a aucun des deux qui m'intéressait, et comme j'avais pas envie de perdre trois ans de ma vie à étudier des choses qui m'intéressaient pas, enfin bien sûr il y avait des matières qui m'intéressaient et que j'avais trouvées géniales, mais dans l'ensemble je voyais pas l'intérêt de faire quatre heures de philo par semaine pendant trois ans, et puis encore moins du grec ancien pendant trois ans, franchement. Je savais que c'était pas par là que je voulais aller, donc c'était pas la peine. Je conseille plutôt la licence ou licence pro métier du livre, le DUT information communication, ou si vraiment vous voulez faire un truc plus généraliste parce que vous êtes pas sûr sûr de vouloir être libraire, vous pouvez faire je pense une licence en commerce ou un DUT de commerce, je pense que ça existe, par un BTS commercial, je sais qu'on reçoit pas mal de stagiaires aussi qui sont en BTS commercial. Vous pouvez faire également une licence dans les métiers de l'édition, je pense que c'est pas trop compliqué de bifurquer de libraire à édition. Enfin bref, j'espère que je vous ai donné de bonnes pistes. En revanche, si vous êtes pratiquement sûr que vous voulez être libraire, ou en tout cas sûr et certain que vous voulez tester ce métier-là dans un premier temps, que vous avez pas spécialement la patience ou l'énergie pour faire de longues études et que vous voulez commencer à gagner votre vie le plus tôt possible, je vous conseille très fortement de partir en apprentissage du coup. Sachant qu'il y a pas que l'école de la librairie, il y a aussi une école qui est à Laval, qui s'appelle LUCO, si ça a toujours pas changé de nom. Mais hormis ces deux-là, je sais pas vraiment s'il y a d'autres établissements qui proposent des apprentissages dans le métier du livre, voilà. Renseignez-vous, cherchez, vous trouverez certainement des réponses. Ensuite, on m'a posé une question qui est plutôt légitime et que je trouve intéressante. Est-ce que tu arrives à dissocier les lectures pour le boulot et les lectures plaisir ? Et je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je commence à réussir à le faire, mais il m'aura fallu bien deux ans, deux ans et demi. Et même encore là, c'est pas encore gagné à 100%. Dissocier les lectures qu'on fait de notre côté pour le loisir et tout ça, et les lectures qu'on fait assez rapidement, tout ça d'un point de vue professionnel, c'est vraiment pas facile. Parce qu'une des raisons qui nous poussent à devenir libraire en général, plus souvent, c'est tout simplement qu'on aime lire. Mais en vérité, c'est en fait comme tout, quand vous aimez quelque chose, c'est super, mais en abusé, on finit par faire une espèce d'overdose, on bloque, on n'y arrive plus, on veut plus voir des livres en peinture parfois, moi ça m'est arrivé. Tout le mois de décembre 2021, je voulais pas entendre parler de livres, je n'ai rien lu. Alors que pourtant j'adore lire, vous voyez, mais c'est normal, comme toute bonne chose en fait, quand on en abuse, et ben voilà. C'est comme manger trop de chocolat, au moment ça donne mal au ventre. Et c'est vrai que faire la part des choses, encore plus dans mon cas où je suis, bah je fais des vidéos sur internet et je parle de livres sur internet, il y a aussi cette pression du ah mais j'ai lu ça, 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 ça pour le travail, est-ce que j'en parle en vidéo, est-ce que je le node dans mon bullet journal, est-ce que j'en fais un retour ? Parce que du coup, je peux vous dire que ça grimpe hyper hyper vite, qu'on devient très vite en retard dans nos avis lecture, etc. et qu'on finit par se dire, mais comment je vais faire ? Je vais plus m'en sortir, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc pour répondre à la question précisément, j'arrive un peu à le faire. J'ai pas envie de dire que j'y arrive complètement, j'arrive un peu à le faire. La facilité que moi j'ai, c'est que déjà, dissocier les romans et les bandes dessinées, mangas, c'est assez facile, vu que je bosse en ce PBD, j'ai... voilà. Pour ce qui est des mangas et compagnie, j'ai développé, on va dire, une méthode. Je me mets de mon point de vue d'acheteuse en librairie, et je me dis, les mangas que j'embarque le soir avec moi, que je pourrais m'acheter en flânant en librairie parce que c'est des séries que je suis, ou parce que ça m'intrigue vraiment, je considère que c'est des lectures loisirs, et tout ce que j'embarque vraiment pour jeter un œil, par curiosité, et je me dis que, en tant que lectrice, j'aurais pas forcément acheté ça en flânant en librairie, je me dis, ok, ça c'est de la lecture professionnelle, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Et tout ce qui est lecture professionnelle maintenant, j'essaye de pas les noter sur livradique, ou des trucs comme ça, enfin même si j'ai pris le temps de les lire en entière et tout ça, j'essaye vraiment, à moins d'avoir eu peut-être un très gros coup de cœur dessus inattendu, j'essaye de pas les noter et juste pas de les oublier, mais de les mettre dans un coin en mode, ok, ça c'était la lecture pour le travail, je ne considère pas que ça fait partie de ma vie de lectrice lambda, et je l'ai mis dans un coin de ma tête juste pour la librairie, pour le conseil, etc. Je suis obligée de faire ça parce que sinon, comme je vous l'ai dit, bah en fait on se noie sous une pile de livres littéralement. Là franchement c'est comme si j'avais une cinquantaine de livres que j'aurais pu ou dû vous présenter depuis plusieurs mois, mais est-ce que j'ai le temps de le faire ? Non. Et l'énergie pas forcément non plus. Du coup j'essaie vraiment de garder que l'aspect lecture loisir pour la chaîne, etc. Et ce qui est aussi dur pour moi c'est de devoir faire des lectures rapides et en diagonale de certaines œuvres, juste pour avoir vraiment une idée de quoi ça parle, de comment c'est construit, etc. Pour moi c'est un peu une torture de faire ça, parce que déjà j'ai une mémoire vraiment merdique, donc je peine parfois à me rappeler de livres ou de BD que j'ai vraiment vraiment adoré, simplement parce que j'ai une mémoire qui voit là. Donc alors quand je lis rapidement et en diagonale, mais moi j'oublie en quelques jours en fait. Si je lis un truc trop vite et trop rapidement, je pourrais pas en parler en librairie, ce sera presque comme si je l'avais pas lu. Et du coup bah finalement ça revient au même que de pas le lire. Donc ouais, ce que j'essaye de faire maintenant c'est de repérer des mots clés dans une lecture pour me rappeler un peu du contexte, des personnages et tout ça. Et avec les mots clés j'arrive à refaire le lien de ce que j'ai lu et à me rappeler un petit peu. Donc voilà comment j'essaye de me débrouiller, même si j'y arrive pas tout le temps. En plus j'aime pas non plus lire en diagonale, parce que des fois je me dis qu'on peut être surpris par la fin ou qu'on pense vraiment que la lecture elle est comme ça et qu'en fait il y a peut-être un truc, un moment ça change, enfin voilà. Et ouais j'ai l'impression d'un peu bâcler mon travail en fait quand je fais ça, mais en même temps j'ai vraiment pas le choix. Parce que BD ou non en fait vous vous doutez bien déjà que pour les romans un libraire il a pas le temps de tout lire, mais en vérité, en BD non plus, on a peut-être plus de temps que les libraires généralistes et compagnie de lire, mais on a pas non plus tout le temps qu'il faut. Il y a quand même 5000 bandes dessinées par an qui sortent et on a pas le temps humainement parlant de lire 5000 bouquins, enfin vous voyez c'est logique. Enfin bref, je bifurque un peu mais c'est pour vous expliquer un peu que séparer lecture loisir et pro c'est pas forcément facile et évident. Mais que oui c'est possible hein bien sûr, moi je commence à le faire puis avec l'expérience, avec le temps on finit par trouver ce qui nous convient comme rythme et comme façon de faire. Moi là je pense que je suis sur la bonne voie pour trouver ma méthode et voilà. On m'a également demandé si en tant que libraire on avait des réductions sur les livres. Heureusement que la réponse est oui. Quand même chaque boulot est censé avoir on va dire ses petits privilèges et bah le privilège du libraire c'est d'avoir des réductions. Pour ma part là où je suis j'ai 30% de réduction sur mes achats livres et franchement, c'est quand même vraiment pas mal 30%, voilà je m'en plains pas quoi. Sachant que de ce que j'ai constaté dans les grandes surfaces spécialisées, ils sont moins généreux. Je vais pas commencer à juger les autres, je suis mal placée mais voilà. Moi je sais que beaucoup de gens que je connais qui ont bossé dans des grandes surfaces spécialisées, ils avaient en moyenne 20 à 25% de réduction. Moi dans mon ancienne librairie j'avais 35% de réduction, je pense que c'est la plus haute qui puisse exister et que perso j'ai eu. Et là je suis à 30, ce qui est pas mal non plus, franchement c'est pas non plus dégueulasse. Mais je pense que la moyenne voilà c'est aux alentours plutôt de 25-25%. On va rentrer dans une catégorie un petit peu anecdotes de travail, de clientèle et compagnie. D'abord on m'a demandé si j'avais une anecdote qui me mettait en joie concernant mon expérience de libraire. La réponse c'est que j'en ai pas une en particulier parce que j'ai une mémoire de merde, je vous l'ai déjà dit n'est-ce pas ? J'arrive pas à me rappeler d'un truc précis. Je vais donc faire plutôt une anecdote généraliste. Moi ce que je préfère dans mon métier, qui en tout cas me met le plus en joie, c'est quand un client revient et me dit oui alors vous m'avez conseillé ça et franchement j'ai adoré, est-ce que vous avez autre chose ? Alors là mais là c'est un peu mission accomplie quoi. C'est comme en vidéo quand je vous conseille des trucs ou quand je fais des lettres lectures et que vous dites ouais j'ai envie de le lire maintenant, ouais j'ai lu ça grâce à toi. Forcément quand ça vous a plu on est content. Et ben être libraire c'est pareil franchement c'est ma grande joie, c'est un client qui revient trop content d'un truc que je lui ai conseillé. Et le mieux encore c'est quand c'est des parents qui reviennent et qui me disent oui vous avez conseillé ça à ma fille ou à mon fils et il ou elle a adoré, est-ce que vous avez autre chose ? Voilà. Et quand les enfants sont là aussi et qu'ils disent ouais j'ai trop aimé, enfin franchement vraiment j'adore, j'adore rendre les gens heureux. De manière un peu croustillante on m'a demandé la meilleure et la pire anecdote avec des clients. Et ben là je vais vous faire un peu la même réponse que précédemment, j'ai pas d'anecdotes précises en tête. Rendre les clients heureux, rendre les enfants heureux, enfin voilà. J'ai peut-être un petit exemple à vous donner, c'est quand on a reçu les One Piece tome 100 collector. Pour ceux qui avaient eu la chance de recevoir leur exemplaire, en fait on passe des coups de fil à ma boutique pour prévenir les clients qu'on a des trucs de côté pour eux. Et il y a un client que j'ai appelé justement pour ce One Piece collector et franchement il était trop ému, genre il était là, waouh non mais c'est vrai vous l'avez eu. Et je l'ai entendu mais il y aurait eu au téléphone je crois qu'il a sauté en fait de joie et il a fait waouh mais c'est incroyable merci merci beaucoup. Et j'étais là oh mais non mais c'est trop rigolo, c'est trop mignon quoi. Enfin c'était quelqu'un de mon âge je pense et franchement j'étais là oh non mais j'adore les gens. Du côté des pires anecdotes et ben j'ai eu la chance de pas avoir trop de mauvaises expériences même s'il y a toujours 2-3 clients un peu relous qui viennent de temps en temps. Je vous jure que les clients qui se prennent pour les rois du monde c'est insupportable, qui croient qu'on est à leur service et que tout leur est dû vraiment. Puis en plus moi quand on me fait chier on me fait chier. Je sais être commerciale mais à un moment donné si ça déborde je dis ce que je pense voilà. On a un client à la boutique que j'ai peut-être vu 3 ou 4 fois depuis un an qui est vachement angoissant. C'est un vieux monsieur qui vient en fait avec sa liste imprimée de tous ses achats qu'il a fait dans la boutique depuis le début, enfin depuis qu'il a son compte client en fait. Du coup ça fait beaucoup d'achats et à chaque fois qu'il vient on passe une demi-heure avec lui parce qu'il veut être sûr de machin, de bidule, des fois il veut qu'on lui réimprime cette liste. Début d'année il nous a fait chier parce que pour vous dire que les relations clients c'est vachement fatiguant, rien que d'en parler ça me fatigue. En décembre on a énormément de monde à la boutique, on doit être super speed, on a plein de choses à faire. Donc ce monsieur, il y a 2 titres qu'il a achetés et qu'on a dû oublier de mettre sur son compte client. Enfin je sais pas, c'est passé à travers les mailles du filet malheureusement. Et du coup il est venu pour nous dire qu'il voyait pas ses trucs sur ses listes d'achats mais qu'il était sûr qu'il les avait achetés et machin bidule. Donc nous bah voilà on essaye de vérifier évidemment ça apparaît pas sur son compte client. Mais lui il a le chèque, il a la date et machin donc bah nous on le croit tu vois. Enfin pourquoi il mentirait là dessus, y'a pas de raison. Sauf que forcément vu que c'était pas sur son compte client ça allait pas être pris en compte pour la remise fédélité qui tombe tous les 10 passages en caisse. Il trouvait que c'était scandaleux, que c'était pas normal, qu'il venait mais qu'il était vraiment déçu, qu'il allait retourner à la FNAC. Enfin il est venu trois fois nous faire le même numéro en fait. Je pense que c'est peut-être l'âge et qu'il commence à être sénile ou alors il est juste relou, c'est peut-être les deux mélangés même. Mais nous on s'est excusés, on a dit oui, on est désolés, bah voilà on a pas fait exprès tu vois. Une gourde du mois de décembre parce qu'on est submergés. C'est voilà, on est des êtres humains. Mais vraiment il nous a saoulés pour ça parce que c'était pas son historique d'achat et qu'il voulait qu'on modifie, qu'on ajoute tu vois, sauf qu'un historique. Enfin vous-même vous savez, on peut pas modifier un historique. On peut pas changer le passé limite, tu vois. On peut pas rajouter des achats alors qu'il vient pas de les faire. Enfin ça parait logique en fait, mais lui il comprenait pas. On avait beau lui l'expliquer, il ne veut rien comprendre. C'est insupportable. Et il trouvait ça scandaleux sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est que ses achats qu'il a fait pour sa remise client, ça représentait environ la somme d'un euro cinquante. Donc ce monsieur nous fait littéralement chier parce qu'il va lui manquer un euro cinquante sur sa remise fidélité. Vraiment tout ce temps et cette énergie dépensée à essayer de lui expliquer les choses, de répéter la même chose vingt mille fois, de lui faire comprendre que non c'est pas possible et oui on est désolés, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et ça représente qu'un euro cinquante de toute manière, ça veut pas rentrer. Du coup un jour avec mon collègue on en avait marre, il lui a littéralement donné un euro cinquante de la caisse. C'est pour vous dire où on en était. Normalement on fait pas ça, tu vois. Mais là ce mec juste on en pouvait plus. Et je vous jure que s'il revient pour nous refaire ce numéro, je vais très bien lui rappeler qu'on lui a donné en liquide. Vraiment. Et puis vraiment s'il veut aller voir ailleurs, retourner à la FNAC, mais y'a pas de problème gars, vas-y. C'est vraiment l'exception à la règle qui vraiment générait un peu de crises d'angoisse à chaque fois. Mais dans l'ensemble sinon j'ai quand même de la chance pour avoir eu des collègues et amis qui ont embauché dans des FNAC ou des trucs comme ça. J'ai eu des droits à des anecdotes clients, mais les gars je vous jure. Est-ce que les humains sont vraiment des humains ? Des fois je me pose vraiment cette question. C'est... Enfin bref. C'est pas mon histoire celle-là. Mais waouh. On m'a demandé quel était le meilleur et le pire dans le métier de libraire. Pour moi le meilleur c'est toujours la relation client. Voilà les bonnes relations clients bien sûr. Et aussi à titre personnel y'a un truc que j'adore faire, c'est les rendez-vous représentants. Les représentants c'est ceux qui viennent en fait nous présenter au nom d'éditions ou de groupes d'éditeurs des nouveautés qui vont paraître sur les mois à venir donc en général. Par exemple si j'ai un rendez-vous au mois de mars c'est pour bosser le catalogue de ce qui va sortir en mai-juin-juillet ou juin-juillet-août. Ça dépend. En gros on bosse avec presque une saison d'avance de ce qui va sortir et là c'est le moment où on fait un peu notre shopping du libraire quoi. Ils nous présentent ce qui va sortir, les nouveautés machin. Et nous on est content de voir ce qui va arriver, des choses qu'on aime, des séries qu'on adore, des suites qu'on attend, des rééditions qu'on attend depuis des années et genre on a l'info en exclue. Wouhou ! Et on choisit nos quantités de ce qu'on va commander de ça, machin, bidule, voilà. De ce qu'on veut et puis on fait men, enfin moi je fais mon petit shopping, voilà, Interforum. Ils ont les romans de chez Loumen et compagnie et bah moi des fois je prends un petit roman comme ça je fais vas-y tu m'en mets un ce sera pour moi, voilà. Et sinon pour moi le pire c'est les cartons. Je pense qu'en dehors du métier c'est vraiment pas la chose à laquelle on pense quand on pense au métier de libraire mais vraiment être libraire en fait c'est être préparateur de commandes et manutentionniste parce qu'on passe notre temps dans les cartons, soit les défaire, soit les faire pour renvoyer des trucs. Donc on reçoit les nouveautés, on reçoit aussi le réassort donc les trucs qu'on a vendus, qu'on a recommandés et puis bah on remet tout en rayon et on place tout et tous les jours, voilà. C'est vraiment fatigant surtout de septembre à novembre, alors là c'est le mois du cauchemar quand vous êtes libraire, enfin quand vous êtes commerçant je pense en général. Mais libraire en particulier aussi c'est quand tu reçois 50 à 60 cartons par jour, je dis bien par jour pendant pratiquement deux mois je peux te dire, que tu ne veux plus en voir en peinture et que tu es un peu traumatisé arrivé la fin de l'année. Selon tes conditions aussi, bah tu passes tes journées à te baisser, à t'accroupir, à ranger des trucs, à tirer des réserves, pour mon cas, parce qu'on a des tiroirs à double fond, enfin bref. Donc tu tires sur le dos, tu forces sur les jambes, machin, les escaliers pour aller dans la salle de pause et aller dans la cave. Donc tu montes, tu descends, en plus tu passes la journée pratiquement tout le temps debout, tu vas de roue dans la librairie. Pour moi c'est l'aspect physique qui est le plus dur en librairie, c'est vraiment fatigant. Moi c'est quelque chose qui commence à me peser, pourtant j'ai que 27 ans mais je ne suis pas sportive, donc c'est peut-être aussi pour ça. Je n'ai pas une grande énergie. Le travail c'est la santé, c'est un très gros mensonge. Franchement c'est... non, c'est pas vrai. Ouais c'est vraiment un métier fatigant quoi, voilà c'est ce que j'ai à dire principalement. On m'a demandé si je me voyais toujours libraire dans 5 ou 10 ans. La réponse est que je ne sais pas. Dans 5 ans, j'ai envie de dire probablement, mais je ne suis même pas sûre. Et dans 10 ans, je suis encore moins sûre. Pour plusieurs raisons. La première, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit précédemment. Libraire c'est un métier fatigant. Et je commence déjà à fatiguer au bout de 4 ans les gars. En plus moi je ne suis pas la seule. Comme plein de parisiens, j'ai le trajet à faire. Et moi comme je suis à 50 minutes de ma librairie, 50 minutes de transport deux fois par jour, c'est aussi fatigant. C'est parfois même plus fatigant en fait qu'être sur place. Et si je suis encore libraire, soit je serai encore en spé BD ou alors en spémanga. Ou alors j'aurais rebougé en généraliste parce que je vous avoue que les romans, bah ça me manque. Mais sinon même en dehors de l'aspect fatigue, libraire, moi ça a toujours été mon plan B. Donc si j'ai la chance d'ici 5-10 ans de réaliser mes projets, on va dire. Moi voilà, vous savez peut-être que je me suis un peu remise à la photo. Je fais plein de choses à la fois. Enfin j'ai aussi l'écriture d'un livre, un projet. Donc ça je sais que c'est sûr que dans 5-10 ans j'en vivrai pas, ça c'est clair. Mais sinon voilà, j'aimerais bien réaliser mes projets, on va dire, prioritaires. Ou alors être auto-entrepreneuse parce que j'en ai marre de bosser pour les autres. C'est souvent, c'est très rare que ce soit bien rendu, si vous voyez ce que je veux dire. Et même si j'adore lire et que j'aime bien le métier de libraire, ça restera toujours mon plan B, mon plan surtout, on va dire, de sécurité financière. Parce qu'il faut bien gagner sa vie, on a des factures à payer les gars. Donc voilà, même si c'est un métier que j'apprécie beaucoup et que si dans 5-10 ans je suis toujours libraire, je serai pas non plus malheureuse, tu vois. Mais si je peux ne plus l'être, ça me va aussi. Moi j'ai besoin de challenges, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de faire plein de choses. Et j'ai du mal déjà à me projeter sur une semaine, voire parfois sur un week-end. Vous imaginez bien que j'ai du mal à me dire, ouais ok, je vais faire ça pendant 15 ans. Super, ça me va. Surtout au même endroit en fait, je me vois mal faire la même chose exactement pendant 10 ans. C'est juste d'y penser, je trouve ça absolument cauchemardesque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, vraiment. Certains parce qu'ils n'ont pas le choix, ce que je respecte totalement parce que c'est peut-être aussi ce qui m'arrivera et que ça nous arrive à tous. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui préfèrent justement leur routine, être stable. Et ça je respecte aussi. Je pense limite que vous avez de la chance. Chacun son truc et moi je suis plus une exploratrice qu'une... J'allais dire qu'une casanière, mais en vrai je sors pas beaucoup et j'aime bien être chez moi surtout. Mais on va dire que d'un point de vue professionnel et machin, voilà, je suis plutôt un peu touche-à-tout, explorateur, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut ouvrir sa propre librairie ? Je lui dirais premièrement d'être courageux, d'être persévérant et aussi et surtout d'être organisé. Parce qu'en soi, gérer une librairie, je trouve pas que c'est si difficile que ça. Une fois que tu as compris le mécanisme et je pense qu'au bout de 3 ans, tu as fait à peu près le tour, franchement, c'est pas infaisable et oui, c'est pas si dur en fait de gérer une librairie. Même si en tant que patron, bien sûr, t'as plus de responsabilités, plus de choses à surveiller et machin. Et en dehors aussi de l'aspect gestion, mais ça normalement t'es obligé d'avoir un comptable qui fait ça à ta place, donc c'est cool. Mais sinon, le mécanisme on va dire de fonctionnement de la librairie est vraiment pas compliqué à assimiler. Ce qui est plus compliqué et plus chronophage à la limite, c'est l'aspect administratif, c'est l'aspect ouverture et l'aspect de création. Ça c'est vraiment une phase qui est fatigante et qui est difficile parce qu'il va falloir trouver le bon emplacement pour ta librairie. Est-ce que c'est un projet viable ? Est-ce que ça va tenir ? Parce qu'ensuite, il faut peut-être trouver les financements qui vont derrière. Donc tu vas avoir plusieurs rendez-vous avec des banques, avec des organisations, machin, bidule. Il va falloir aussi que tu négocies ton loyer, que tu décides comment tu vas monter ta société, quelle forme tu vas adopter. Et puis surtout, il faut remplir toutes ces tonnes de papiers. Papiers, 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 la France adore les papiers. Vraiment créer son entreprise, c'est quelque chose d'hyper chronophage et énergivore, donc bonne chance, la librairie n'y échappe pas. Organiser aussi, parce que même si je vous ai dit que gérer une librairie en soi, peut-être pas simple, mais ça va, il faut quand même être vachement organisé. Sinon, c'est quand même pas possible. Enfin, j'ai eu des exemples de gens qui ont bossé pour des libraires qui étaient absolument pas organisés, c'est infernal. Tu perds de l'argent et du temps et de l'énergie en fait. Alors que si t'es quand même bien organisé, voilà, quitte à être un peu procédurier, un petit peu, pas militaire, genre avec tes employés, mais militaire on va dire dans la forme cadre, voilà. Ça, ça va là, ça, ça va là, ça on fait ça, si on fait ça, on note ça quelque part, voilà. Vraiment, faut trouver un bon rythme de fonctionnement, faut trouver la bonne méthode, la bonne organisation aussi bien pour le suivi des commandes, des finances, de comment on organise la librairie et comment on se transmet les informations, etc. Mais une fois que t'as trouvé une bonne méthode d'organisation et que ça convient à tout le monde et que ça marche et que t'es rigoureux dedans, et ben ça te facilite tellement la vie franchement, mais aussi celle de tes employés, voilà quoi. Je dirais aussi qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, voilà. Moi, si je devais ouvrir une librairie, je sais que j'essaierais d'embaucher des gens, voilà, selon déjà leur affinité de rayon, pour qu'on crée une librairie avec, on va dire, une cohérence au niveau des goûts de chacun et des spécialités aussi de chacun. Je pense que j'essaierais de déployer le potentiel de chacun, voilà, que tout le monde se sente bien dans cette librairie, pour qu'on puisse en faire un lieu vivant, un lieu convivial. Moi, je suis pas pour prendre ces employés pour des robots, pour des gens sans sentiments, pour des gens qui sont là juste pour bosser à ton service, et puis que, ben, si ça va pas, tant pis, tu les changes comme tu changes de chemise tous les jours. Déjà, ça, je comprends pas, parce que, du coup, si tu changes d'employé tous les six mois ou tous les ans, ben, ça te coûte aussi de l'argent, parce que faut que tu réembauches derrière et machin, faut payer les payes de départ et tout ça. C'est, les indemnités, enfin, c'est, voilà, tu, même toi-même, même ton entreprise, elle en souffre de ça. Et puis, même en tant qu'humain, c'est quand même plus cool d'être dans un endroit où tu t'entends à peu près avec les autres, ou qu'il y a une bonne cohésion de groupe, ou que ça fonctionne ensemble, quoi. Je vais dire une phrase un petit peu toute faite, mais que j'aime bien. Soyez pas un chef, tout simplement, soyez un leader, voilà. Et si vous voyez pas trop ce que je veux dire, je vais vous mettre une image que j'avais trouvée, qui, pour moi, démontre parfaitement quelle est la différence entre un chef et un leader. Et moi, c'est la chose en laquelle je crois, en tout cas, voilà. Donc, pour résumer, être organisé, être courageux, être persévérant, et bien s'entourer, voilà. L'avant-dernière question, c'est prévois-tu d'ouvrir ta propre librairie ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas du genre vraiment à me projeter tout ça, donc j'aurais du mal à vraiment répondre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, ça c'est sûr. Et si un jour, j'ai l'occasion de me lancer dans le projet de l'ouverture d'une librairie, je pense que je le ferai. Soit j'ouvre une librairie spécialisée en manga, c'est vraiment ce qui me trotte le plus dans la tête, ou alors j'ouvre une librairie généraliste avec un esprit un peu cosy, voilà, Anne des Pignons Verts. Voilà, peut-être avec une petite spécialisation jeunesse, je sais pas trop, mais voilà. C'est vraiment un projet qui tient dans ma tête. Mettrait peut-être en pratique dans quelques années si je sens que je peux y arriver, si je suis bien entourée et si j'arrive pas une fois, comme je vous l'ai dit, à vivre d'autres choses ou à faire d'autres choses. Ce sera une des options que j'envisagerais, voilà. J'avais aussi pensé à la librairie itinérante, genre un petit camion, un petit bus, ou voilà, libraire, mais ça c'est encore compliqué niveau législation, je vois pas trop comment ça marche, et ouais, je sais pas trop ça comment mettre en place, mais oui, j'ai aussi songé à ça. La dernière question que je la trouve assez intéressante, c'est comment vois-tu l'avenir de la librairie ? Eh ben écoutez les gars, la librairie n'est pas morte, clairement. C'est un commerce qui a encore de beaux jours à vivre, et la librairie n'est pas en déclin. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont en dehors du métier qui pensent ça, mais c'est faux. En tant que tel, le commerce se porte bien, notamment grâce à la loi du prix unique sur les livres qui est appliqué en France. Cette loi elle est cool parce que du coup, peu importe où vous irez acheter un livre en France, il sera au même prix, puisque c'est les éditeurs qui fixent le prix. Je parle des livres neufs, attention, pas d'occasion. Pour moi, c'est une loi qui fluidifie hyper bien le commerce de la librairie en France. Et le livre en tant que tel, eh ben ça se porte bien. Les jeunes lisent encore, je vous jure que si, et même s'ils lisent que de la BD ou du manga, eh bien oui, sachez qu'ils lisent, c'est des lecteurs. La BD, ça peut être aussi complexe, aussi riche, aussi bien fait que n'importe quel roman. Surtout qu'avec le Covid en 2020-2021, on a été, on va dire, un des commerces les plus chanceux, puisque la plupart des librairies ont doublé leur chiffre d'affaires habituel sur 2021. Et il y a souvent des secteurs, voilà, bon ça varie selon les années, mais par exemple le secteur jeunesse, il a quand même pas mal grimpé là depuis une dizaine d'années. Et pour ce qui est des mangas, là je crois que depuis 2-3 ans il y a eu une explosion, enfin même si c'était un secteur qui est largement en croissance depuis 10-15 ans, là il y a vraiment eu ces derniers temps un vrai petit boom et ça fait plaisir aussi, enfin voilà. La librairie, je vous l'ai dit, se porte bien en tant que telle. Parce que sinon quand même ce qu'il faut rappeler c'est que la librairie c'est un des commerces les moins rentables, si ce n'est le moins rentable. Une librairie sur un an ça rapporte 1% de bénéfices. 1%. De 2 à 3% si vous êtes vraiment peut-être une très grosse librairie ou chaîne de livres, mais sinon c'est 1%. Donc c'est vrai que dans la chaîne du livre on est, nous les libraires, ceux qui gagnons le plus on va dire sur un ouvrage. Mais d'un côté c'est nous qu'achetons les livres en premier, pour ensuite les revendre aux clients lambda, et ensuite bah faut pas croire qu'on en vit bien et qu'on est comme ça avec notre argent, grâce aux livres qu'on revend alors que l'auteur il touche pas grand chose par exemple. Ah bah non, non un libraire ça gagne le SMIC en moyenne. Voilà. Ça c'est pas une question qu'on m'a posée, mais quel est le salaire moyen d'un libraire ? Et bah je dirais le SMIC. Et même si vous êtes un libraire avec plusieurs années d'expérience dans votre vie, vous gagnerez toujours moins de 2000€. Enfin vous toucherez toujours en net moins de 2000€. Si vous touchez plus de 2000€ en tant que libraire, c'est soit que vous êtes gérant ou dirigeant de votre propre librairie, et encore même là ça vous prendra plusieurs années je pense avant que vous puissiez toucher plus de 2000€ vous-même, ou alors que vous êtes propriétaire d'un très gros groupe de chaînes de librairies. Alors là vous pouvez peut-être toucher dans les 3000€ et quelques, c'est sûr, mais sinon libraire lambda toute sa vie il va toucher entre 1002€ et 1008€ on va dire en moyenne. Moi pour être tout à fait transparente avec vous, parce que j'ai pas de tabou sur l'argent, je touche actuellement 1415€ à 1450€ par mois. Ce qui fait qu'en brut je crois que je suis payée 1800€ et quelques, quelque chose par là. Mais du coup moi je gagne que 1400€ et des poussières avec les charges et tout ça. Vous voyez pour un CDI temps plein 39h c'est pas non plus, surtout en région parisienne, ce que j'ai pas précisé c'est... enfin voilà c'est... c'est pas la pauvreté mais c'est pas non plus la richesse. Bref je pense que je vais vite m'arrêter parce que j'ai peur que ma caméra se coupe. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et qui vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire, bah allez-y j'y répondrai. Et si je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, je peux éventuellement refaire une vidéo. Notamment si vous en voulez sur, comme je vous ai dit, mon parcours à l'école de la librairie. Ou peut-être sur les différences entre bosser dans une grande surface spécialisée ou au contraire dans une petite librairie indépendante, puisque j'ai eu les deux expériences, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. Et sur ce bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et comme toujours, j'espère que vous vous portez bien et que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Ciao !